bonjour à tous et à toutes bienvenue sur ma chaîne sandara 555 je suis sandra médium humaniste et praticienne holistique si vous souhaitez une consultation à privé n'hésitez pas un seul instant vous avez les liens qui se trouve sous cette vidéo 30 minutes 30 euros 1h60 euros n'hésitez pas si vous souhaitez également un soin énergétique je fais des forfaits sur plusieurs et je peux effectivement également initié si vous le souhaitez au la aussi voilà petite parenthèse de fête nous allons voir ensemble ce que nous réserve la semaine donc du 12 octobre au 18 octobre nous allons voir ça tout de suite ensemble que nous réserve cette semaine alors pour cela trois jeux vous avez l'oracle lusitaine vous avez le nouvel oracle de béline et vous avez le manu le fer et le normand donc je vous laisse choisir celui qui vous inspire le plus et nous allons commencer pour cette semaine par le lusitain alors écoutez si vous êtes en attente de nouvelles pour un poste pour pour un prêt pour pour quoi que ce soit un héritage que vous voulez et bien écoutez a priori c'est la semaine où vous allez recevoir on appelle ça des nouvelles par rapport d'ailleurs à vous on voit bien les pénates c'est vraiment par rapport à vous par rapport à quelque chose qui vous vient et c'est quelque chose qui vous arrive un peu comme un coup de massue alors je ne dirais pas que c'est une mauvaise nouvelle en fait je le ressens pas comme ça mais peut-être quelque chose qui peut vous le truc que vous y attendez pas un truc je vais presque vous dire presque lourd voyez ce que je veux dire c'est vraiment le côté poids ça me poids voilà c'est vraiment le côté et regardez vous avez l'appui du ciel donc voyez c'est pas quelque chose de grave c'est quelque chose qui va juste vous faire quoi c'est lourd et c'est quelque chose qui en fait fait partie de votre destinée donc c'est quelque chose qui fait partie de votre chemin de vie qui est important et qui va vous apporter d'ailleurs avec la campagne à santé une forme de bien-être donc moi j'ai envie de vous dire peut-être une nouvelle quelque chose je sais pas vous avez peut-être postulé pour un poste vous avez tellement postulé pour plein de postes que en fait vous n'en souvenez plus vous aviez un poste que vous aimiez par dessus tout vous vouliez le faire le en passé et puis ben check ça va fonctionner ça va être plutôt pas mal et vous y attendez pas et waouh c'est encore mieux que ce que vous pensiez voilà donc je pense qu'effectivement en fin de semaine attention à tout ce qui est petit rhume la grippe ou des choses comme ça on sent qu'effectivement il peut y avoir quelque chose ça peut également être le fait par rapport à l'argent c'est à dire que peut-être que ben imaginons vous héritez d'une grosse somme d'argent et ça peut effectivement comme dirait une amie à moi faire maladie dans votre tête donc ça peut effectivement vous perturber parce que ben ça devient quelque chose qui va falloir gérer comme ça peut être effectivement le fait que vous alliez payer quelque chose qui n'était pas prévu comme une facture autre mais voyez je reste très positif pourquoi parce que j'ai l'amour à côté donc pour moi c'est pas du tout une énergie négative c'est plutôt une énergie positive donc voilà c'est peut-être quelque chose que vous n'attendiez pas ou que vous n'attendiez plus effectivement c'est quelque chose c'est peut-être un poste vous allez très bien gagner votre vie vous n'y croyez plus et puis limite ben voilà c'est l'euphorie et effectivement ça peut parfois je dirais comme on dit monter jusqu'au cerveau donc garder surtout les pieds sur terre ça c'est important voilà pour ceux et celles qui ont choisi l'oracle lusitain allez on va regarder pour ceux et celles qui avaient choisi le ferry le normal alors ben écoutez ça parle d'argent de ressources de possibilités de choses qui vont être plutôt pas mal quelque chose qui va vous permettre de reprendre le cours de votre vie ça veut dire les reines de votre vie on me dit également que c'est quelque chose que vous allez pouvoir mettre en place en comment je pourrais dire alors c'est comme si on vous disait d'aller voir je dirais ailleurs c'est comme ça si l'herbe est plus fraîche pour reprendre votre vie alors par exemple on va imaginer vous n'aimez plus votre votre boulot vous avez envie de changer on vous dit que vous avez toutes les ressources d'en changer dans toutes les possibilités d'aller mieux de reprendre le cours de votre vie mais pour ça faut aller chercher faut aller faut sortir de ces du sentier battu voilà on me dit que de toute façon la longévité est là donc l'ancrage est là donc ça veut dire que les choses vont être extrêmement positifs n'en parler à personne parce qu'effectivement il y a des personnes qui pourraient vous en dissuader et essayer de vous faire peur et de vous empêcher d'aller vers cette destinée entre guillemets donc essayez vraiment de vous faire confiance de ne pas vous faire manipuler par les autres si vous avez décidé de faire un changement quel qu'il soit peut-être se mettre à son compte peut-être changer d'orientation professionnelle peu importe ce que disent les choses suivez votre intuition c'est toujours vous qui avez raison mais vous voyez je ressentais bien le côté d'apprentissage de formation de quelque chose plus en tous les cas voilà regardez une nouvelle orientation on va prendre des risques on va aller vers une nouvelle aventure et en fait écoutez on me dit que c'est bon puisque vous allez récolter ce que vous avez semé c'est à dire tout ce que vous avez pu accumuler depuis plusieurs mois et bien je dirais que vous êtes prête à le faire ou prêt à le faire donc peut-être un changement d'orientation peut-être se mettre à son compte peut-être des nouvelles formations peut-être une envie de changer de job en tous les cas on va vers autre chose et c'est quelque chose qui va vous faire du bien donc n'écoutez pas pierre jacques écoutez vous vous c'est le principal allez on termine avec ce superbe jeu que j'ai vraiment adoré que je vous conseille fortement qui est le nouvel oracle de béline alors ben écoutez c'est la plus belle carte du jeu c'est à dire qu'en fait vous avez vraiment je dirais le comment je pourrais dire le l'appui du ciel c'est vraiment ça vous avez les plus grands guides les plus beaux grands maîtres spirituels qui sont là qui vont vous aider à passer le cap alors regardez on vous dit que même possibilité de rencontrer la personne de coeur si ce n'est pas le cas c'est peut-être une association entre les cas il ya quelque chose qui se met en place et peut-être que vous n'y croyez plus c'est peut-être ça cette infortune c'est en fait l'univers vous envoie quelque chose vous dites ben non c'est pas possible j'ai pas le droit etc pourtant on est bien on comprend qu'il y a bien quelque chose à faire donc que ce soit alors quand je parle d'union ça peut être un partenariat ça peut être quelque chose qui tombe pouf au moment où vous y attendez le moins et comme vous n'êtes pas nécessairement dans une énergie en vous disant c'est bon j'y vais donc on vous fait comprendre et regardez bien ça c'est pour ça que ça me parle d'amour c'est quelque chose qui vous plaît c'est quelque chose qui est une bonne énergie donc n'ayez pas peur regardez vous allez pouvoir effectivement faire ce que vous avez à faire ça va vous redéclencher des choses vous donnez l'énergie de pouvoir aller plus loin et c'est bien ce que je disais c'est quelque chose de nouveau donc soit une nouvelle rencontre soit un nouveau job soit une nouvelle formation soit une ou soit une de vos capacités qui s'éveille aussi pourquoi pas alors effectivement on vous voit en discuter on vous voit y réfléchir on voit peser le coup le pour et le contre mais comme les honneurs ressortent et bien c'est la réussite totale que ce soit en amour au niveau professionnel ou par rapport à cette nouveauté pourquoi parce que ça fait partie de votre destinée et que c'était nécessaire voilà ça va être une excellente semaine pour nous tous et toutes donc tant mieux écoutez je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée je vous dis une excellente semaine également je vous dis à très vite sur ma chaîne prenez bien soin de vous à bientôt au revoir